C'est... Tu sais, ça aurait mieux... Marc-André, il faut que je t'entende sur une autre affaire. C'est cette histoire de Pont-de-Québec. Parce que M. Duclos est arrivé en disant, « Ben là, regardez, on a acheté le Pont-de-Québec, on a investi, on va tout le rénover, il va être tout beau, il va être bon pour 75 ans. » Puis vous, le Québec, vous êtes propriétaire du tablier puis vous êtes obligé de le faire, le tablier. Pourquoi vous le baissez pas? Comme ça, vous allez pouvoir mettre des camions dessus. Mais c'est quelque chose qui se discute. Mais finalement, M. Duclos, il n'a pas lu les études, on l'écoute. Ben non. Le Pont-de-Québec peut être aménagé pour faciliter le transport de camions et de SRB au cours des prochaines années. Si tu as, je dirais, de baisser un peu le tablier. Moi, je n'ai pas parlé à personne directement. Parce que moi, je ne suis pas ni ingénieur, ni négociateur au nom du gouvernement fédéral, mais M. Charest et d'autres, dont j'ai parlé des gens de la ville de Québec, ont pu savoir que ces études existent. En 2016, si je me souviens bien, le Journal du Québec avait publié le résultat d'une telle étude. Donc il y a des études qui existent. L'objectif, c'est de faciliter le travail de tout le monde. Si jamais le gouvernement du Québec a besoin de la collaboration du gouvernement canadien pour retrouver ses études, parce qu'effectivement, des experts qui ont travaillé pour le gouvernement canadien au cours des derniers mois pour retrouver ses études, pas de problème. Ça me rappelle les études qu'on avait eues dans le cadre du projet de SRB entre Lévis puis Québec. C'était ce qui était recommandé. Si on faisait passer un SRB, qui est comme un gros bus, dans le fond, entre Québec et Lévis, puis entre Lévis puis Québec, il fallait abaisser le tablier du pont de Québec. C'était, de mémoire, une question de hauteur. Alors, Marc-André, il y en a eu, des études. Mais pourquoi pas abaisser le tablier du pont de Québec? Non, mais M. Duclos va aider le gouvernement du Québec, Emmanuel, à retrouver ses études. C'est-tu pas beau? Non, mais gang, prenez des vacances. Tu sais, je veux dire, prenez des vacances. Non, non, mais je veux dire, c'est ça, là, c'est ça qui nous gouverne. Mais tu sais, quand je parle du découragement, là, puis du feeling du monde à Québec, là, on est-tu tanné? M. Duclos, il nous sort ça hier de nulle part, OK? Que là, lui, il va baisser le tablier. Tu sais, il va baisser tout ça, puis ça va être beau, puis la marchandise va passer là. Mais quand, là, M. Duclos, là, puis M. Trudeau, puis M. Redegas, ils ont annoncé qu'ils allaient acheter, là, le pont de Québec, pourquoi ils nous l'ont pas dit? Que ça allait tout régler? Non, mais parce que c'est Québec qui est propriétaire du tablier. Fait que si Québec veut baisser le tablier, il faut que ça soit Québec qui baisse le tablier. Bon, oui, je sais, mais il aurait pu le dire à ce moment-là. Est-ce que le tablier est assez solide pour avoir cette marchandise? L'enjeu, là... En été, quand on parle d'habitude de tablier, c'est pour le barbecue. Oui, c'est ça. Allez mettre votre tablier. Mais, Emmanuel, c'est que l'enjeu de la sécurité, c'est vrai que Geneviève Guilbeault ne l'avait pas nommé le 20 avril 2023. Mais à Québec, là, ça fait plusieurs années qu'on en parle, la sécurité du pont Pierre-Laporte puis du pont de Québec. C'est dans les médias, puis on en parle. Mais si le fédéral a des études, puis si M. Duclos, il y en a, mais il les a pas lus, bien, il aurait pu le dire avant. Là, il sort ça hier, là. Là, il sort ça hier, que lui, il va tout régler, là, puis on ne sait pas de quoi qu'il parle, puis lui non plus, il les a pas lus. Fait qu'il les lise durant l'été, puis il nous fera un mémo, trois copies, puis pèse fort le 15 septembre. Sauf que, elle sait, Luc, celui d'entre vous qui veut la question. Un nouveau pont, OK? Un nouveau lien autoroutier. Ça va coûter des milliards de dollars, OK? Oui. Si le seul but de l'exercice, c'est la redondance et la sécurité économique, puis qu'on pourrait faire passer les camions sur le pont de Québec, il me semble que c'est pas une avenue qui... ça vaudrait la peine au moins de l'explorer. Cette histoire de sécurité, c'est tellement ridicule quand tu y penses. Tu sais, c'est basé sur une hypothèse qu'un jour, tout s'arrête. Il y en a un qui tombe, puis l'autre aussi, ils sont attachés ensemble. C'est tellement ridicule, ça a tellement pas de bon sens. Puis c'est pas drôle, tu seras obligé de faire le tour par Trois-Rivières. Écoute, c'est une question... Ils ont même employé le mot devant les médias. C'est une question de sécurité et une question stratégique. Stratégique dans le langage gouvernemental mondial, c'est quand on parle de choses militaires, de sécurité nationale. Là, on n'est pas dans ça. Là, on est de savoir si ça se peut que les deux ponts tombent en même temps, puis celui de Trois-Rivières, ça va prendre combien de temps pour s'y rendre. Il y en a beaucoup rapidement, Marc-André. Oui, mais c'est parce que là, au Québec, avec ce débat-là du troisième lien, c'est que si on pense que dans les prochaines 50 années, il n'y aura plus de construction de nouveaux ponts. Je veux dire, il va y en avoir des nouveaux ponts en Amérique du Nord dans les prochaines années. Oui, il faut du transport en commun, mais des nouveaux ponts, il y en a un. Il y en a. Puis quand le pont Champlain, ça allait mal, ils en ont construit un autre, puis ça, il n'y avait pas de questionnement. C'est le pont le plus achalandé au Canada. Oui, mais je veux dire, moi, Elsie, à tous les jours, je pars du haut de Charlebourg, du nord de Charlebourg, puis je m'en vais au centre-ville. Il y en a du trafic à Québec. Oui, ce n'est pas comme à Montréal, mais à tous les jours, nous, à Québec, on se lève et on se dit qu'on ne veut pas être comme Montréal. Donc, on ne peut-tu pas être obligé d'avancer là-dedans? C'était 5 minutes. Vous n'êtes pas comme Montréal. C'est correct là-dessus. Oui, à Montréal, c'est l'enfer total. Mais c'est 5 minutes de game à Montréal, la caisse de documents. Je ne conçois pas ça. Moi, je ne conçois pas que c'est juste 5 minutes. Bon, c'est fini. Le chef en régie a sonné la fin du débat. Tu vois comment on est discipliné, de la discipline. Savez-vous quoi? Je suis certaine qu'on va en reparler dans la prochaine semaine. Impossible. D'ici là, restez avec nous.